salut youtube comment ça bienvenue pour le grand prix d'allemagne voilà c'est tout ça va être trop bien on va se fendre la gueule puis c'est tout je te dise de plus moi alors oui qu'est ce que je peux te dire de plus bas qui va y avoir de la pluie en qualif voilà 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 que la course va être sur le sec donc ça c'est bien et que nos améliorations sur la voiture sont arrivées donc une amélioration majeure sur le moteur et une amélioration mineure sur l'aéro de la voiture donc on a une voiture qui a progressé j'ai fait le cul cul oh mais non je m'en fous non je vous youtube vous aurez le graphique à la fin de la vidéo comme tout le monde fallait être sur twitch pour le voir avant voilà la manette de la ps3 mais si ça vous fait chier bah cassez vous voilà allez est parti je suis à fond oh mais là on a une discussion avec twitch on s'est mis bien alors qualifications allez j'avance le chrono fait des pronostics pour la qualification moi j'y crois pas voilà j'ai vu changer la boîte de vitesse oui parce qu'on va devoir prendre une pénalité de boîte de vitesse je vous l'ai pas dit mais c'est pas grave c'est pas relancé alors je me concentre hop 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 Alors, je fais un restart parce que je ne me suis tellement pas concentré pendant mes essais que du coup, je n'ai absolument pas testé mon point de freinage à l'épingle. C'est bon, je l'ai. A peu près. Du coup, j'ai posé un drapeau jaune pour une Toro Rosso. Ce n'est pas grave. Parce qu'après, si je ne teste pas mes points de freinage, je vais me cracher avec une IA. On va dire, tu ne sais pas conduire, rentre chez ta mère. Et moi, je vais dire, mais en même temps, c'est votre faute, bande d'enculés. A me casser les couilles tout le temps. Laissez-moi rouler comme j'en ai envie, bordel de merde ! C'était de la merde. En plus, c'était de la grosse merde, même. C'était vraiment de la très grosse merde, ce tour. Oh, putain ! Eh ben ! Ça part fort, ça part fort. Ça part fort, ça part fort. Oui, j'avais plus près que du Grand Prix d'Allemagne, que du Grand Prix de France. En effet. Bon, c'est maintenant ou jamais. Encore quelques tours avant la pluie, mais on ne va pas y échapper. Fais attention ! Alors, ça par contre, ça pourrait être intéressant si on arrive à se qualifier en Q2. Parce que du coup, ça veut peut-être dire que la Q2, il faudra partir tout de suite. C'est un peu large. Je m'en fous. Pourtant, je suis bon en Allemagne. Mais non. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Non, mais à un moment, il faut que je me concentre quand même, là. Parce que moi, je regarde, je regarde la piste. Je regarde la piste. Et à un moment, le point de freinage, je ne le regarde pas. Voilà ! Et encore, c'est dégueulasse ! J'ai mis deux coups de frein alors que je devrais en mettre un. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise alors que la voiture est ultra maniable. C'est n'importe quoi. Je ne vais pas me qualifier. Je vais me faire éliminer en Q1. Je retente quand même. Mais... ... ... Sa gueule Il y a eu du progrès Voilà voilà Il y a eu du progrès Est-ce que ça suffira ? Oui Ça suffit Oh putain Q2 Élimination de Grosjean, Albonne, Hamilton Qui est à Traikkonen Sauf qu'on est dans les mêmes temps que Magnussen Comment ça se fait que cette Renault n'y arrive pas ? Il pleut déjà ou il pleut pas ? Il pleut déjà ou il pleut pas ? Il pleut pas ? Putain on y va J'ai j'ai l'arrêt de bulle Mais dépêche-toi Ceux qui sortiront au dernier se feront éliminer Donc là pour l'instant Les Red Bull Nous Et la Williams On est en Q3 En plus si je fais mon tour tout de suite en début de Q2 Je peux changer ma boîte de vitesse pour la Q3 Enfin je crois Au pire je le ferai pas Mais normalement si Par contre il faudrait que j'arrête d'être aussi près de Ricardo Alors on est combien ? On est 4, 5, 6, 7 Magnussen sort Magnussen sera en Q3 C'est bon Il a juste à faire son tour Et Magnussen sera en Q3 On va falloir que je laisse s'échapper un peu Ricardo Allez c'est parti La première Red Bull qui va être gênée Oh la vache Fais chier Ça c'est vraiment pas ce dont j'ai besoin Non mais attends Non 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 Là je suis énervé C'est pas la peine Me casse pas les couilles Le jeu S'il te plaît Maintenant Bon c'est pas mieux Donc ok Et voilà Et voilà DRS désactivé RIP les autres Pas faire de VTEL Parlons du loup C'est pas la même chose C'est pas la même chose la pluie n'est pas près de s'arrêter et forte pluie dans 10 minutes putain en inter il allait plus vite que moi Russell oh merde ça veut dire qu'il faut que je t'entends oh putain et ben j'en reviens pas je n'en reviens pas je vais devoir tenter de me qualifier en inter parce que là je suis éliminé allez comment tu veux que j'améliore mon tour ah mais non je confonds avec mon tour de Q1 moi quel idiot bah oui regarde moi ça je suis déjà pratiquement dans le vert donc là je vais perdre énormément parce que j'ai pas le DRS mais je peux freiner beaucoup mieux et voilà et là je suis dans le vert et merde j'ai vraiment fait un tour de merde en soft c'est honteux je me suis fait piéger par la piste et ben il va falloir aller chercher là le chrono pour se qualifier en Q3 on va faire 8 dixièmes de mieux P12 ouais bah c'est mort c'est mort de chez mort je suis trop prudent trop agressif voilà je pense que j'ai pas de relance merde merde bon bah ça va être éliminé en Q2 c'est fini ok éliminé parce que j'ai fait de la merde sur mon tour en soft sinon c'était bon il reste combien il reste une minute oh là il reste 4 minutes ouais bah non c'est bon je suis à combien en vrai je suis à 3 dixièmes de malvenue scène attends c'est moi ou j'ai fait de la merde et j'aurais pu tenter non jamais jamais 15ème on va partir dernier oh bah je peux prendre un nouveau moteur et ben nouveau moteur ce sera voilà nouveau moteur ce sera et last to first last to first ça va devenir voilà c'est tout c'est simplement l'objectif de cette course alors youtube voilà allez c'est parti pour le GP d'Allemagne la course le le last to quelque chose le chat vous pouvez vous lâcher last to quelle position j'en sais rien voilà oh c'est fort ça serait peut-être fort chez vous aussi n'hésitez pas à me le dire oh 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 ! Bottas Verstappen out, merci. Ils sont où les cons là ? Là. C'est Russell qui fout la merde. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle veut prendre la 1T et elle fait Ouais non, si je ralente, qui sait, je foutais le bordel. Ah 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 ! Allez, chais ! Allez, c'est le chais ! Ok. Il va très bien. Alors par contre, du coup, je n'ai pas gagné de position. Ça, c'est un petit peu dommage. On ne va pas se mentir. VSC, donc. Peut-être des dégâts pour l'alpha devant qui est au ralenti. Non, à mon avis, il doit respecter le delta. Donc P18 pour l'instant, avec donc un double DNF pour démarrer ce GP d'Allemagne. C'est plutôt positif. C'est deux adversaires au championnat, là déjà, qui viennent de se mettre à terre. Verstappen qui est donc sur un... sur deux... deux DNF d'affilée, hein. À noter, alors que nous dépassons ! Non, je vais faire un... Je... Je vais reprendre, pas m'exciter trop vite. Je vais essayer de pas m'exciter le Sgeg. Pas sur Hamilton, puisque, bah, apparemment, t'as pas le droit de faire un dé dans ce jeu. C'est pas grave. Voilà. Je... vais me permettre. La map. Ah, oui. Bah, attendez une ligne droite, ok ? Attendez une ligne droite et je bouge la webcam. Vettel qui mène la course. Attendez, la grosse ligne droite. Oh là là, ça décale devant. Donc, Vettel est en tête quand Ricardo est 14e. J'appelle ça un échec, hein, chez moi. Alors, attendez. Webcam, 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 webcam. Paf. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ricardo, Ricardo, s'il te plaît, Ricardo, te fous pas de ma gueule. Ça sert à rien de tenter un dépassement à cet endroit. Wouah, merde ! Je crois que j'ai cassé l'aile rond avant de guillard. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas qu'il allait être... Bah, qu'il allait être là, hein, tout simplement. Oh là là, désolé, Ricardo, mais je suis obligé de bourrer, hein. Il faut que je remonte. Allez, quatorzième. Je suis en soft, hein, j'ai pas le choix. Il y a une Merco qui est rentrée au stand à la fin du premier tour. Les deux Merco, même, ont dû rentrer au stand. Vu comment elles sont larguées. Putain, c'est bizarre, je les ai pas... Je les ai pas percut, donc elles ont peut-être dû se percuter entre eux. Tout simplement. Ah, je peux pas aller chercher Albonne. C'est chier. C'est quoi le mode que j'ai mis ? Bah, c'est un mode de dégâts. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression d'avoir de la surchauffe dans la gomme. Eh oui. En effet. Un petit peu. Allez, hop, on attaque Albonne, treizième position. Peut-être un petit peu large à l'épingle. On va essayer d'avoir une bonne relance. Et ça passe. Allez, P13. Qui a DNF ? Bottas, Verstappen. Bon, maintenant, devant, c'est en médium, donc normalement, les gommes vont faire la diff toute seule. Il y a juste... Et voilà, secteur violet, bien évidemment. Il y a juste à gérer tranquille. On va rentrer très tôt dans la course pour tenter un undercut assez imposant parce que je sens que je vais me faire bloquer dans le peloton assez vite. Donc, je vais essayer de profiter d'une piste verte. D'avoir un maximum de clean air pour enchaîner les tours rapides. Vous voyez, la gros Jean qui est en train de défendre sur Magnussen. j'ai beaucoup de mal sur mes phases de freinage. Par contre, Magnussen qui va me faire les ch'tons ! On a éliminé l'excès de carburant. On est en bonne voie. Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur. Et on prend la P11. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Pourquoi il n'y a pas de mode sur console ? Parce que ce n'est pas possible de modder sur console. Donc, non, non. Je concerne ma stratégie. Ne m'emmerde pas avec ta strat, là. Ne m'emmerde pas. Même si elle peut être intéressante, j'ai envie d'être ultra agressif. Je sens que c'est le seul truc qui peut payer pour ma gueule. Du coup, j'ai beaucoup de sous-virage parce que je dois avoir de la surchauffe à l'avant-gauche. Allez. Là, on est avec Russell. Ouais, record du premier secteur. On est avec Russell et les deux McLaren. Putain, mais je crois que Sainz est deuxième de la course alors que Norris se fait méchamment attaquer. On va essayer de recroiser. Russell. Norris qui défend. Putain, ça décale dans tous les sens. c'est affreux. C'est affreux. Salut. Salut Russell. Ah, du coup, je suis large. Allez, 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 allez. Là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut vraiment que je bourre un maximum sur ce relais. on va rentrer tour 8. Pour l'instant, ça marche. Ça bug de ouf. Appli Twitch, les gens. Ah, je n'ai plus de RS. Oh là là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai des gros soucis au freinage et il faut que je pense à freiner plus tôt. Alors, Norris avec le DRS qui devrait redépasser Hulkenberg. Nous, il faut juste qu'on suive. Ça ne va pas passer pour l'instant. Je déteste l'IA pour ça. À cet endroit-là, elle est... Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu de la trajectoire qu'elle décide de prendre. Il y a, selon moi, un petit zigzag qui fait que c'est extrêmement dangereux de tenter de l'attaquer. Et vous voyez, là, du coup, je commence à coincer. Je commence à coincer avec les softs. À mon avis, je suis en gros surchauffe. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça ira mieux avec les médiums. Donc là, Hulkenberg va dépasser Norris. Il faudrait qu'on en profite parce qu'on perd énormément de temps sur les sept premiers. Est-ce que c'est trop dangereux ? Est-ce que je vais recroiser sur Norris ou est-ce que c'est trop dangereux ? C'est trop short. Si c'était Kimi qui dominait la F1, ça me gavrait aussi au bout d'un moment. C'est pas parce que c'est mon pilote que forcément, là, d'un seul coup, je retournerais ma veste. Ah, c'est ce tour-ci qu'on rentre ? Ok. Putain, il y a déjà une Merco qui est pratiquement à un tour. C'est abusé. Allez, et je rentre. Ah, mais merde, je suis pas le seul. C'est qui qui est au centre ? C'est une Alpha ? C'est Sainz. Sainz qui a chaussé des médiums, je crois. Oui, effectivement. Donc Sainz qui devait être sur la même strat que nous. Allez, c'est parti. Et là, donc là, il faut qu'on profite de l'Undercut. Et, bah écoutez, on va essayer de rattraper Sainz, ma foi, parce que Sainz est un adversaire pour nous sur cette course. Et il est à 8,5 secondes. là, je vais me concentrer un petit peu et essayer d'enchaîner 2-3 tours rapides parce que normalement, les gens en médium vont s'arrêter entre tour 13 à tour 18, j'irais, en fonction de leur strat. Donc, ces tours-là vont être très importants. Sainz qui a déjà déposé les deux taureaux-rosseaux. Putain, je la perds un peu. Je crois qu'il y a une Red Bull. Il y a une Red Bull avec les taureaux-rosseaux aussi. Donc, Sainz, en fait, il a déjà déposé 3 bagnoles. Eh ben, et on est à 6 secondes d'album. Non, pas de théorie du complot, voyons. Faut pas déconner. Non, mais les Mercos, là, je m'en tamponne. C'est bon, on n'est pas dans la même course. Faut pas déconner. par contre, je ne rattrape quasiment pas Albonne alors que je suis en gomme neuve. Ça, c'est réellement problématique. J'ai quand même pas de la surchauffe avec mes médiums. Bah non, les médiums, ça va. Je fais mon record personnel du tour. Oh, putain. Alors là, voilà, vertigo. Alors que drapeau jaune. Oh ! Mais putain ! DNF de Carlos Sainz. Deuxième VSC de la course. Fait chier pour Sainz, il faisait une bonne course. Il était quand même sur le podium. Mais du coup, bah on est 15ème. Allez, dépêche-toi là. Merci. Si là, il y a les voitures qui rentrent au stand, c'est l'arrêt gratis. Dixième tour, je doute quand même à moi qu'il y ait vraiment des gens qui commençaient en soft. C'est bon. Et personne au stand. Personne n'a gagné du temps. Et moi, j'ai perdu. J'en ai perdu, par contre, sur Albonne. alors devant, qu'est-ce qu'on a ? On a les Tororosso, je vois une Red Bull, je vois une Alpha, donc celle de Romain Grosjean. Il y a les deux Alpha. Ok, donc on a cinq voitures devant nous, en paquets, qu'il faut aller chercher. Et après, c'est Kevin. 4 secondes de... C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je prends le plus de plaisir à conduire ? Canada, Allemagne, Autriche. Spa également. Allez, je rattaque. Les gommes, ça a l'air bien. 3 secondes, 9. Voilà, là, on commence à les voir. Je crois que j'ai mis un petit peu de temps pour chauffer les médiums et maintenant, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne même très bien, je dirais. Oh là là ! Oh, le crash ! Le crash ! Grosjean en recourse. Albonne de justesse. Albonne est repartie. Oh putain ! On est P13. Eh ben... Et je l'ai vu, quand j'ai vu Albonne prendre l'intérêt, je me suis dit aïe 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 aïe. Ah, c'est pas la faute à Grosjean. À mon avis, Grosjean, il avait un bout de l'aileron avant au moins parce qu'il me paraissait très lent. Il venait de perdre beaucoup de position. Et là, je pense que Albonne a été trop agressif à l'intérieur. Donc là, je suis vraiment en train de faire un bon tour. Ça y est, j'ai mis le temps. Il n'y a personne au stand pour l'instant. Absolument personne. Ce qui n'est pas très bon signe parce que ça veut dire que tout le monde est sur une stratégie à un seul arrêt. Record du tour. Ça, c'est positif. On a le rythme. Par contre, vu que tout le monde est en médium, ça veut dire que lorsque les gens vont s'arrêter, ils vont chausser des hards et nous, on remet des médiums. Donc, on devra avoir un meilleur rythme lorsqu'on va faire notre arrêt. Et ça, c'est positif. On doit rentrer tour 20, normalement. C'est là que ça me fait quand même vachement chier de ne pas avoir été rapide en calife parce que là, je suis quand même très rapide. Ne nous mentons pas. Alors que c'est l'abonné YouTube. Allez, hop. Au revoir, Viat. Viat qui m'empêche d'améliorer encore mon meilleur tour en course parce que ça allait être le cas. Et là, je loupe mon freinage. Et malgré tout, j'améliore le premier secteur. Ce n'est pas un abo Twitch, non. c'est un abo YouTube. Je connais quand même mes alertes. Je crois qu'Angèle stream ce soir. On est prêt. Mais lui, c'est à 21h15 qu'il stream. pourquoi pas ? Histoire d'être vraiment rapide en fin de course. Pour l'instant, toujours personne au stand. une seconde 8 de Ricardo. Ah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant quand on va faire notre deuxième arrêt. Ah, il n'y a que moi qui suis rentré au stand. Tous les autres ne sont pas rentrés. Le seul qui était rentré au stand avec moi, c'était Sainz. Et il a DNF. Parce qu'après, les Merco et Albon ne comptent pas. Elles ont rencontré des soucis. qui... Moi, je ne les intègre pas dans le fait qu'ils se soient arrêtés. Il y a Weber. Weber au stand, ça y est. Un des gros noms. Un des gros noms qui est au pit et qui va ressortir devant nous. Juste devant Ricardo. Ricardo qui devrait profiter du DRS. Normalement, sur la Williams. Et on va essayer de suivre tout ça pour remonter. donc normalement, Weber est en hard. S'il n'est pas en hard, je call la strat de merde. Et on devrait voir les autres voitures suivre cette stratégie. En tout cas, j'ai quand même des difficultés à rattraper Ricardo. Et effectivement, le leader de la course est au stand. Charles Leclerc. Alors, où va ressortir Leclerc ? Où va ressortir Leclerc par rapport à Weber ? Magnussen au stand. Ah ! Ouais, Leclerc ressort quand même large devant. Alors que du coup, on est proche de Ricardo. Et ça passe. juste devant Butler qui venait de sortir des stands. Par contre, ils ont le DRS. Et ça va attaquer dans tous les sens. Oh là là, la Ricard. la Ricard d'Ozonta. Oh putain. La dangerosité de cette situation. Je déteste ce que fait l'IA à ce endroit-là parce qu'elle se décale. On ne passera pas sur Icardo tout de suite. Gaslit au stand. Ainsi que Russell. Bâtard, il rentre. Oh la vache. Et pour l'instant, on est quatrième. Mais on doit rentrer à nouveau au stand. On va rentrer tour 22 pour faire notre ultime arrêt. Et Weber est passé troisième avec son undercut. Oh, j'ai été dangereux là. Là, 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 j'ai zigzagué. j'ai zigzagué devant Butler. Putain. Qui, du coup, se venge. Ouais, là, ça va être compliqué face au pilote en hard. Il faut qu'on arrive à tenir le rythme de Butler. Qu'on le suive. si on reste dans le DRS, ça devrait être pas mal. Par contre, ça s'annonce quand même très compliqué de faire un résultat. Allez, j'attaque Butler. Ça ne passe pas. On va avoir le DRS ici. Et là, ça devrait passer sans aucun souci. Sur la As. Voilà. il n'y a pas de lutte. Weber, pendant ce temps, qui est en train de rattraper Gasly pour la deuxième position. Leclerc qui est en train de faire une affaire de dingue au championnat. En vrai. Je rappelle que Leclerc est deuxième au championnat pilote. Et Verstappen, ADNF, Butler est cinquième. Les pilotes As. Donc, pour l'instant, effectivement, l'affaire, elle est très bonne pour le pilote Ferrari. Alors que ça montre les drapeaux bleus pour la Mercedes qui est derrière nous que je n'ai même pas vue. Je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver là. Allez, un petit accident Weber Gasly, là. Pour gagner des positions, ce serait chouette. Il y a un Butler qui va nous défoncer au DRS. Oh, salopard. C'est pas grave. En vrai, je pense que je suis vraiment dans la merde pour faire un résultat. Je ne suis même pas sûr de pouvoir jouer les points. Eh, Leclerc qui me bouffe mon meilleur tour en plus. Salopard. Allez, on attaque Butler à nouveau. On n'en fait pas des tonnes, ça ne sert à rien non plus. Eh, merci le contact avec Butler. Allez, ça c'est fait. Et du coup, c'est Perez qui s'en mêle. Perez qui vient dans la lutte et qui dépasse. Deux voitures d'un coup. Tranquille, Sergio. Incroyable. Weber qui est réellement revenu sur Gasly. Il y a une bataille pour le podium. Aïe, 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 aïe. Par contre, Perez, Perez, c'est pas la même. Perez, il s'envole. Il est très rapide. Butler, à mon avis, va s'effondrer. Il a été trop agressif. Ah bah, Perez, meilleur tour en course. Eh bah voilà. Allez. Ça, ça veut tout dire. Effectivement, il était rapide. On va avoir plein de carburant pour attaquer en fin de GP. Seulement, on va ressortir très, très loin. attention à Perez qui va tenter de défendre à l'intérieur. Ah, mais chien, on avait quand même un bon rythme. Allez. On rentre au stand. Deuxième arrêt. On rechauffe des médiums. Ça va être un relais ultra agressif pour la fin de GP. Sachant que là, on va vraiment tomber loin. on va retomber 12. Ah, on va peut-être être devant la Red Bull de Ricardo. Ça devrait être le cas. Yes, P11. Allez. On peut chercher le meilleur tour en course et des points. Là, c'est fou le bourrage. bon, déjà, Rhaïkonen, ça va être les drapeaux bleus, s'il te plaît. voilà. Il va se décaler au pire endroit. Au pire endroit. Ça va. Par contre, c'est moi qui ai freiné trop tard. 4 secondes 5 sur Hülkenberg avec le record du troisième secteur. On peut tôt le freinage. Mais record quand même. 4 secondes, on a repris 5 dixièmes à Hülkenberg dans le premier secteur et il y a une énorme bagarre devant avec Butler en point de mire. On peut peut-être, je dis bien peut-être, si on est vraiment rapide, on peut aller chercher Butler et finir cinquième. Mais il faut vraiment des tours monstrueux. Non. 4 dixièmes de repris sur Hülkenberg. Ça fait pratiquement une seconde en deux secteurs. C'est très bon signe, ça. record. 2 secondes, 9. C'est énorme ce qu'on reprend sur le premier et le troisième secteur. C'est assez énorme. 2 secondes, 6. Et déjà, si on rentre dans le top 10, on gagne un point bonus. La Mercedes qui est en train de faire bouchon alors que Weber est passé deuxième sur Gasly sur la radar, sur la ligne de départ à arriver. Attention à la Merco qui pourrait foutre le boxon. Non, apparemment, c'est bon, c'est passé sans trop de soucis. Et Butler qui fait le bouchon pour la cinquième position. Allez. Une seconde, 9. Ah, drapeau jaune. C'est derrière. Fais chier. C'est la Red Bull de Ricardo qui DNF. Je croyais au crash au niveau de Butler. Il y a une énorme bagarre devant. Il y a 5 voitures. Devant Hülkenberg, il y a 5 voitures. 1 seconde 5. Par contre, là, je suis beaucoup moins rapide pour remonter. Ah, drapeau jaune. je n'ai rien dit. Je voyais Weber passer au premier virage. Je croyais que c'était lui, mais non, pas du tout. C'est Ricardo qui n'a toujours pas été enlevé. Ah, là, 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 je crois que Butler arrive à garder ce... à continuer à faire son bouchon. Ah, non, pas du tout. Il a sauté. Il a complètement sauté. DRS, allez ! On le bouffe ! Maintenant, c'est Magnussen. Magnussen avec Butler. Et devant, c'est Vettel. Donc, on a la septième place et après, on a Norris et Russell et c'est la P5. Allez, record du tour, record du tour. Allez ! drapeau jaune ! C'est pas vrai ! Double DNF pour As ! Ok, ralenti, ralenti. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis ! Oh, l'affaire pour Leclerc ! La méga affaire pour Leclerc ! Magnussen n'a pas DNF ! Incroyable ! Le travail d'équipe chez Renault qui porte ses fruits. C'est la troisième VSC. C'est bon. Allez, on repasse en riche et on a cherché Sébastien ! Allez, il y a trois voitures là. Il y a trois voitures en peu de temps. On peut faire la P5 encore. C'est jouable. Par contre, si je fais des trajectoires comme ça, c'est pas la peine. Deuxième Averto. Je fasse gaffe à mon cul. Deux secondes, quatre de Vettel. Pendant ce temps, c'est la bagarre entre Norris et Russell. Ils vont perdre du temps à se bagarrer comme ça. C'est tout bénef. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. seconde deux. Il va rester cinq tours. Une seconde sept. On y est presque. On y est presque. Prochain tour, on a le DRS sur Vettel. Ah, il y a deux de devant qui se bagarrent toujours. C'est parfait, ça. Allez. L'un d'un 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 d'une d'une dure. ... Voici l'écart avec notre coéquipier. 7,9 secondes. ... Ah mais Vettel est en médium. Je n'avais pas vu ça. J'ai même pas fait gaffe. ... 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 Attention Hamilton Voilà je savais bien que c'était super dangereux Et il y a eu un drapeau jaune Non apparemment c'est juste pour Hamilton qui était lent Pas d'abandon Je m'occupe de toi après la course n'inquiète pas Attention Russell peut-être qui va revenir Mais normalement c'est bon On devrait être bon Charles Leclerc qui devrait donc remporter ce Grand Prix d'Allemagne Faire une opération monstrueuse au championnat Puisque les deux As ont DNF aujourd'hui Quant à nous on pourra dire qu'on aura à peine sauvé les meubles Même si on finira devant les As Devant Bottas qui aura DNF Devant Russell Devant Vettel Et au moins on aura le point du meilleur tour en course C'est déjà ça P5 Allez c'est pas mal C'est la fin de la course Rendez-vous au parc armé Pouf Aïe 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 A très bien fonctionné pour Weber qui a fait un undercut de folie Le truc c'est que nous on devait remonter le peloton Et en restant sur un one stop c'est à dire en étant sur la même stratégie que tout le monde On aurait probablement perdu beaucoup de temps Donc il fallait tenter le deux arrêts Pour avoir la piste libre Et enchaîner les tours rapides Ce qui a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble On a aussi profité des soucis mécaniques de nos adversaires Des trois VSC Et donc voilà Les deux qui font la grosse opération aujourd'hui C'est Leclerc et Weber Et merci à Kalexandre pour être devenu un Michel Et Magnussen P10 quand même Qui marque un point également C'est déjà ça Le titre de ma saison a l'air de ce genre Entre Leclerc, Verstappen, Butler et Weber Et ben on va regarder Classement Leclerc 20 points d'avance Voilà la méga opération devant Weber Butler 3, Verstappen 4 Gasly 5 On monte 8ème On passe devant Norris Pour un petit point On est 3 points derrière Bottas On est à 62 points de Leclerc Ce qui est quand même énorme Russell qui monte à la P12 On est à 20 points de Verstappen Et on s'est fait passer par Racing Point Pour un point On est à 6 points de McLaren Donc Et on est à 12 points de Red Bull Donc on joue la P4 au championnat Constructeur Ferrari prend la tête Temps fort Alors en difficulté Je suis à 97 Alors qu'est-ce qu'on peut aller chercher Comme temps fort Pour la TOFO Ah là il y a eu des dépassements Là clairement On s'est bagarré Ça Ça on ne pourra pas dire Que ça n'aura pas été le cas Ce soir Voilà c'est la bagarre avec Butler Là c'est le moment où Butler Casse son aileron C'est pas la fin de course ça Merde Si Je crois que c'était la fin de course Attends Ce moment là Avec Là t'as quand même 4 voitures 4 voitures en un En un morceau de chemin Putain T'as tellement l'impression Que je suis incapable De prendre les virages Dans cette an Que c'est impressionnant Rajoutons un petit effet Pour donner encore plus l'impression Que tu ne peux pas le prendre Mais forcément On est dans une phase de freinage Donc il n'y a plus de Voilà Ouais non c'est pas bien Je vais garder comme ça Hop Ok Confirmé Ça passe Le moteur Je crois que je peux encore Bourrer le moteur Je ne sais plus Moteur Il faudrait que je fasse l'aéro Un peu Oui je fais une autre course Euh Je vois ça comme une excellente occasion De faire un retour fracassant Lucas a remonté Beaucoup de concurrents Pendant cette course Il n'y a pas de secret Pourquoi pas Bien Ce sera tout Merci Oh C'est bon Bon On va pouvoir garder La La R&D de notre voiture Et voir sur quoi On va pouvoir travailler 4-2 de chaque côté C'est très bien Ça c'est très bien aussi Poste de travail Ça c'est bon Alors R&D Donc effectivement Troisième voiture du plateau Attends Avec une voiture Qui progresse bien Qui rattrape Le duo Williams-Ace Donc c'est vrai Que la cinquième place Elle est décevante Ferrari Qui fait pratiquement Un doublé Avec la quatrième voiture Du plateau Impressionnant Il faut dire Que sur les 4 voitures Qui sont censées mener Ce championnat 3 ont abandonné Aujourd'hui Donc forcément Il y avait des miettes A rattraper C'est vrai On a Une amélioration aéro Qui arrive pour la Hongrie Qui devrait nous permettre De remonter Maintenant En termes de moteur Je peux faire Une amélioration De puissance Il faudrait que je fasse La boîte de vitesse A un moment Parce que clairement On va souffrir Mais je peux aussi Faire de l'aéro Mon avis Je vais faire Puissance moteur Alors je sais Que pour la Hongrie C'est pas le plus efficace Mais C'est dans l'optique De préparer Spa et Manza Et ici Je pourrais faire De l'aéro Encore Je vais le faire Je vais bourrer Je vais essayer Vraiment de bourrer Et on va voir Ce que ça vaudra Pour la Hongrie Voilà Donc des bisous Youtube Et à la prochaine Pour Le Hongarou Ring Je vais le faire Merci à tous – Sous-titrage FR 2021